salut les petits poteaux c'est le da ronda quittaine alors les petits poteaux que je vous explique un petit peu vous savez que j'ai 53 ans l'année prochaine donc en mars moi je suis de mars je suis un petit poisson 54 donc on commence à réfléchir un petit peu à notre retraite avec ma petite chérie sachant que nous pour mettre un peu de beurre dans les épinards il faudra vendre le magasin enfin vendre le fonds de commerce et comme on sait pas en combien de temps ça se vend ça c'est pourquoi 70 machin donc mon et mon ancien magasin qui est à biscarros je l'ai vendu en trois mois alors que mon agent immobilier me disait deux ans mais deux ans c'est la norme en général donc je l'ai vendu très très vite donc là comme je sais pas comme nous notre prise de retraite sera liée à la vente du magasin on va s'y prendre deux ans à l'avance moi comme j'ai commencé à travailler de bonheur j'ai mes droits ouverts à 59 ans donc à 57 ans on va mettre le magasin en vente donc ce qui veut dire dans quatre ans et moi pour ma retraite avec j'ai un boulot hyper prenant et que je travaille le week-end et que moi bon ma passion c'est la moto étant jeune j'ai fait j'ai fait un petit peu de piste en tout petite cylindrée en 50 pour tout dire donc j'étais j'ai toujours adoré ça comme beaucoup de moteurs j'ai repris la moto il n'y a pas si longtemps que ça je compte pas les années j'en sais rien ça doit faire quatre cinq ans un truc comme ça parce qu'avant bas la maison les enfants on a des frais enfin voilà il ya tout un tas de on outre on a tout un tas de raisons ou d'excuses vous mettez le curseur vous voulez et donc j'ai toujours dit que quand je prendrai la retraite et ben je me rachèterai une moto de piste et j'irai faire j'irai faire de la piste du circuit parce que je vous cache pas non plus que la moto tous les jours toute l'année par tous les temps madame est pas forcément fan ma petite chérie mais à la peur de la circulation puis à la raison faut voir tout ce que les gens font comme merde sur la route un bon moi c'est une prise de risque je le connais j'assume c'est pour ça je roule tous tout le temps sous gopro et que j'ai une moto et toutes les assistances c'est pour mettre un maximum en danger mais vive ma passion quand même mais ceci dit avant de passer de la k16 il ya deux il ya deux motos qui me feraient battre mon coeur pour ma retraite pour aller sur piste c'est la s 1000 rr évidemment la bm ou la zx 10 r parce que moi je suis un ancien fan de kawa et maintenant je roule bm et bon évidemment je vous vous enflammez pas dans les commentaires les montants faut 200 chevaux cdc des motos de course moi j'ai pas le niveau je vous rassure tout de suite mais ce qui m'intéresse dans ces motos c'est leur aura évidemment avoir un bel objet ça fait aussi partie de la passion de la moto et évidemment toutes les ailes électroniques c'est même si je suis capable de de me servir que de la moitié de la puissance de la moto et non mais à l'eau quoi je me ferais plaisir quand même voilà c'est ça c'est ça le but et de moins progresser pour essayer d'exploiter au maximum la moto selon mes capacités le truc c'est que je voudrais vous savez j'ai acheté celle ci parce qu'elle est hyper confort enfin tout ce que vous voulez c'est un canapé roulant ce le moto même s'il ya un petit peu de watts mais d'ici maintenant à la retraite je voudrais un truc un peu plus sportif et je me demande si l'année prochaine au printemps là je vais laisser passer l'hiver je pense qu'au printemps je vais me faire plaisir et je vais passer je pense à un zzr 1400 parce que c'est une moto mythique qui m'a toujours qui m'a toujours plu et comme ma petite chérie est pas super fan de moto et que elle fait de la moto deux fois par an que j'ai celle là toute l'année ou que j'ai une autre quand je roule avec elle je suis hyper prudent je roule à 50 enfin voilà il ya des prises de risques que je ne prends pas quand j'ai madame derrière on est plus sur la balade en fait et tout le reste de l'année je pense que je vais me faire plaisir avec celle ci voilà on dit que moi ce que vous en pensez mais je pense que on n'a qu'une vie donc il faut la vivre et donc je pense qu'on va partir là dessus terrain sans s'interdit chérie putain mais je te jure que je sais pas d'où elle vient mais le panneau sans s'interdit il est là non mais à l'eau quoi comme dirait l'autre 1 il s'est mis la caméra sur la moto il s'est mis la caméra sur la moto il va pas faire pour nous qu'on fait là ouais parce que ça peut être arraché je sais pas à quoi ça sert pour comment ça va bien à l'éco boy du centre-ville l'ol les poteaux en même temps bisca vous n'êtes pas trop dérangé les gars vous n'êtes pas sur les champs elysées à paris je dis ça je dis rien bon les petits poteaux vous le voyez je vous fais la petite vidéo de jour comme d'habitude c'est lundi matin avec ma petite caméra en face de nous là je sais toujours pas comment je vais vous faire le montage de ça parce que moi vous savez que j'ai un logiciel super basique et donc je peux pas je peux pas différencier la bande son de la bande image je peux rajouter je peux rajouter une bande son mais pas dissocier la bande son de la bande image donc on verra les poteaux encore un rabat il s'est pas loupé celui-là matin je sais pas que c'est qu'il a tapé mais il a tapé quand je vous dis que les gens font de la merde sur la route si ça c'est pas une preuve vous savez que je suis pas du genre je vous rends un peu la visière parce qu'il fait chaud quand même je suis pas du genre vous d'abord salut les petits poteaux comment ça va bien ce matin c'est vrai que moi c'est ma semaine de vacances on est mardi mais je suis obligé de retourner au boulot parce que j'ai une intervention technique bon bah c'est comme ça qu'est ce que je vous disais j'ai pris mon petit croissant ma petite chocolatine ce matin avec ma petite chérie et puis voilà j'y vais bon bref c'est pas de ça je voulais vous parler il ya un gars dans mes commentaires il se reconnaîtra on s'en fout de son nom enfin on s'en fout que je le salue quand même mais qui m'a dit suite à ma dernière vidéo concernant le fait que je sois arrêté pour dire aux gens vous faites de la merde faites gaffe qui m'a dit où elle d'aron tu te prends pour le gendarme de la route par un an je me prends pas pour le gendarme de la route c'est juste que quand on me met en danger ça m'énerve donc même si je reste poli courtois j'essaye de faire comprendre aux gens qu'ils ont fait de la merde voilà en même temps si un jour vous voulez je vous fasse une vidéo où je re tous les failles de la route 1 tous les mecs qui mettent pas les clignons les machins qui regardent pas enfin qu'ils sont au téléphone enfin vous la connaissez on on croise tous les mêmes sur la route 1 moi je vous en fais une vidéo elle va durer deux heures enfin non parce que j'ai une demi-heure de route lol je vous parais que sur une demi-heure je vous fais 20 minutes de vidéo moins c'est pas un souci lol bon c'était une petite aparté les gens un avril et je suis en vacances je suis à 90 sans tranquille je sais je suis le flot des moutons des moutons j'ai dit des moutons avant pas j'ai dit des moutons à l'art lol bon voilà si vous voulez une vidéo comme ça vous me le dites je vous la fais mais ça va être chiant il y en a des milliards de bien à des milliards sur youtube et puis c'est pas mon but les gens ils font de la merde ça les regarde tant qu'ils mettent pas dedans tout va bien bon voilà les petits poteaux pour l'anecdote j'ai un technicien qui vient ce matin la boutique là parce que j'ai mon four qui est en panne ensuite si j'ai le temps je monte à bordeaux chez bm chercher mon mon nouveau pare brise et puis voilà comme ça je pourrais regarder correctement par dessus je me sentirai un peu plus en sécurité parce que celui là où je regarde à travers je m'y fais pas et je me sens pas bien ouais poteau et tous à tous 1 mais et soyez prudents sur la route bise les poteaux